Sophie Galabru, la petite fille de l'acteur Michel Galabru publie un nouveau livre autour de la famille. Une bonne occasion pour cette docteur en philosophie de 34 ans de faire revivre la mémoire de son grand-père, décédé en 2016. Elle se confie à Gala. Michel Galabru est décédé le 4 janvier 2016. L'acteur a marqué le cinéma français avec son rôle de gendarme dans la saga du gendarme ou encore dans les classiques comme Le Viagé ou encore Papy fait de la Résistance. Son interprétation d'un tueur en série dans Le Juge et l'Assassin lui a même valu le César du meilleur acteur en 1977. Michel Galabru en a joué dans beaucoup de films, des bons comme des moins bons. Malgré le succès de ces derniers, il n'a pas toujours apprécié les tournées. Sept ans après sa disparition, sa petite fille Sophie Galabru décide de faire revivre sa mémoire dans un livre consacré à la famille. Cette docteure en philosophie y analyse ainsi la complicité entre les générations. Une occasion pour elle de parler de sa propre famille, éclatée par des divorces et des conflits, comme le décrit Sophie Galabru à nos confrères de Gala. Ses grands-parents ont divorcé après 30 ans d'union, suivi de ses propres parents alors qu'elle n'avait que 8 ans. Il pouvait partir en paix, les tendres paroles de l'ex-compagne de Michel Galabru si Michel Galabru a refait sa vie après son divorce, avec qui il aura une fille, cela a été plus compliqué pour son ex-compagne Anne. Il l'avait énormément blessée en divorçant tardivement et en assumant un autre foyer. Ma grand-mère n'a jamais reconstruit d'autre union et n'a jamais cessé de l'aimer. Je l'ai entendu lui dire que tout était pardonné et qu'il pouvait partir en paix, confie Sophie Galabru. Quelques jours avant le décès de Michel Galabru, alors que ce dernier souffrait d'un cancer, l'ancien couple se serait réconcilié. Sophie Galabru très proche de son grand-père, Michel Galabru malgré les conflits au sein de sa famille, Sophie Galabru a tout fait pour se rapprocher de son père et de son grand-père à travers le théâtre. J'ai souffert des absences de mon père et de mon grand-père lorsqu'ils partaient en tournée. J'ai compris très tôt qu'un déjeuner de famille pouvait se transformer en déjeuner de travail à la suite d'un coup de téléphone. Mon grand-père a été totalement accaparé par son milieu professionnel, confie l'auteur de 34 ans, qui avait réussi à tisser une belle relation avec Michel Galabru, je lui disais ce que je ne pouvais pas raconter à mes parents ou à mes amis. Il avait une écoute extraordinaire car il avait vécu des choses dures, la guerre, la faim, les petits boulots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada